Je vais enchaîner sur le rendement des arbres, en complément de ce que vient dire Céorine. Céorine, elle remplaçait Alexandre Lalfot, moi je remplace Anaïs Thomas, dont je vais vous présenter un certain nombre de résultats, la thèse qu'elle a soutenue très récemment, qui est une thèse qu'on a encadré par Pierre-Éric Priveau et moi-même. Le rendement, elle l'a étudié de l'arbre sous la forme de la production des arbres, mais aussi d'un certain nombre d'indicateurs, d'un certain nombre de déterminants de ce rendement, que sont la croissance de l'énergie, le développement du pied, l'efficience avec laquelle l'arbre a utilisé les ressources que sont l'eau et l'azote, la durée de la session de végétation, etc. J'ai illustré très rapidement ça, en commençant par la biomasse réelle, qui est le premier indicateur de rendement. Les arbres ont été coupés cet hiver, en fait, ne soyez pas surpris, quand on ira voir le site, les arbres sont en train de repousser, parce que le peuplier et l'aune, l'intérêt c'est qu'ils rejettent deux souches, mais ils ne font plus cette taille-là. Donc ce graphique-là, il présente, pour le peuplier et l'aune, le peuplier en bleu, l'aune en orange, les rendements en biomasse fraîche, on n'a pas encore eu le temps de faire des rendements à l'hectare et de biomasse sèche, mais ça, on est donné pour le faire. Dans les trois systèmes, la monopulture, le mélange entre le peuplier et l'aune, parce qu'il y a ce système-là aussi sur le site, et l'agroforestier, donc le mélange entre le peuplier et l'usernes trèfle, et le mélange entre l'aune et la prairie temporelle. Et ce que vous pouvez voir, c'est que c'est très frappant que le rendement dans l'agroforestier et les peupliers est deux fois plus fort que dans les deux autres modalités. Les arbres sont deux fois plus productifs, ici, en termes de matière fraîche. Il s'agit de la tige et des branches, ici. Et c'est aussi le cas pour les aulnes, même si les différences sont beaucoup moins frappantes. Le rendement en bois des aulnes est significativement plus fort dans les parcelles agroforestières que dans les parcelles de monopulture. Ce qu'on a observé au cours des années, donc ça, c'est un suivi de la croissance des arbres entre 2015, la parcelle a été installée en 2014 et 2022, dans les différents traitements. Ceux qui nous intéressent, ce sont les peupliers en monoculture et en agroforestierie, donc les ronds roses et les ronds marrons. Donc il y a eu trois phases, en fait. Jusqu'en 2018, les ronds roses, c'est-à-dire la monoculture de peupliers, étaient supérieurs, les arbres étaient plus grands dans la monoculture que dans les parcelles agroforestières. Ensuite, à partir de 2018, la tendance a commencé à changer. Vous voyez, les ronds marrons sont en train de récupérer leur retard de manière très impressionnante. Et ce qui devait arriver, arriva. Après 2018, donc à partir de 2019, les peupliers en agroforesterie sont significativement plus grands que les peupliers en monoculture. Et cette tendance se confirme en 2020, mais ça se confirme en 2021-2022. Voilà, c'est jusqu'à la crème, en fait. Donc on observe vraiment l'inverse de ce qu'on a sur les rendements de trèfle. Le peuplier a vraiment bénéficié de l'apport d'azote par la lusane de trèfle et la croissance a été vraiment déguplée. On a montré que la teneur en azote dans les parcelles agroforestières était très, très supérieure par rapport à la monoculture de peupliers. Et pour les zones, je l'ai dit quand même, les zones ce sont les courbes du bas, il n'y avait quasiment aucune différence significative entre les différents traitements, entre la monoculture et l'agroforesterie. En fait, on arrivait à la fin du système où les peupliers faisaient tellement d'ombre à la culture en dessous qu'il fallait les couper, repartir à zéro. Donc ça, c'est en termes de forme des houppiers parce qu'effectivement, les tiges poussaient plus vite, mais elles produisaient aussi beaucoup plus de branches. Ici, c'est une vue aérienne des différents traitements. Donc vous avez le peuplier en vert, en haut, dans l'agroforesterie, dans la monoculture, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus gros. On a mesuré les houppiers dans les différents points cardinaux, enfin, directions. Vous voyez que c'est le seul traitement où les houppiers des peupliers étaient enchevêtrés les uns dans les autres. Et pour les zones, en bas, les différences sont beaucoup moins marquées entre la monoculture et l'agroforesterie, mais les zones, vous voyez, sont quand même plus volumineuses ici que dans la monoculture. Et donc, il y a un effet enrichissement du sol en azote pour les peupliers, mais il y a aussi un effet lumière puisque la densité de plantation dans l'agroforestier est deux fois plus faible que dans la monoculture puisqu'on a enlevé une ligne d'arbres sur deux pour y mettre la culture agricole. Ça, c'est aussi visible quand on regarde une coupe dans l'autre sens, en fait. Donc ça, c'est une représentation des houppiers moyens dans la parcelle agroforestière et dans la monoculture. Vous voyez que les houppiers sont significativement nettement plus gros dans l'agroforesterie que dans la monoculture. Et l'autre phénomène qu'on observait pour ces peupliers, c'est un élagage naturel, en fait. La compétition entre les arbres dans la monoculture de peupliers était tellement forte que les arbres perdaient leurs branches basses et les houppiers commençaient beaucoup plus haut, en fait. Et donc, en termes de biomasse linieuse, de biomasse de branches, en fait, parce que c'est toute la biomasse ici en bois est bonne à prendre puisque c'est du bois qui va être broyé pour faire des plaquettes, pour faire de la pâte à papier, etc. Donc c'est aussi la raison pour laquelle dans la monoculture, il y avait moins de branches que dans les parcelles agroforestières. Après, je vous disais, on a regardé aussi ce qui se passait en termes d'efficience d'utilisation des ressources. Ici, c'est l'efficience d'utilisation de l'eau. Alors, très brièvement, c'est la quantité de biomasse produite par unité d'eau consommée. Donc en fait, plus la valeur est forte, plus l'arbre produit efficacement de la biomasse avec moins d'eau, en quelque sorte. Donc vous avez les trois traitements, la monoculture en blanc, l'agroforesterie en gris foncé et donc le mélange entre le peuplier et l'aune au milieu. Vous voyez qu'il y a aussi une différence significative quand on regardait sur le blanc et le gris foncé, les arbres dans les parcelles agroforestières étaient significativement plus efficaces pour utiliser l'eau. Ils produisaient plus de biomasse par une petite eau consommée. On a aussi regardé ce qui se passait de la même manière en ce qui concerne l'azote, comment l'arbre utilise efficacement ou pas l'azote. Donc là, par contre, les résultats sont beaucoup plus litigés. Donc c'est toujours la même chose, la monoculture en blanc et en gris foncé, les parcelles agroforestières. C'est pour les peupliers, je ne vais peut-être pas préciser. Ici, il n'y avait pas de différence significative en termes d'efficacité d'utilisation de l'azote entre les peupliers en monoculture et les peupliers en agroforesterie. Voilà, donc ça, c'est juste les valeurs. Mais en fait, la différence significative était dans le mélange entre les deux espèces d'arbres, étonnamment. Donc si je conclue sur cette partie rendement des arbres, ce qu'on a observé, c'est que le rendement beaucoup plus important en agroforesterie, en tout cas pour les peupliers, était dû à une croissance primaire, une croissance de la tige, nettement stimulée par la présence, en tout cas pour le peuplier, du fixateur d'azote que sont les alusins et les aloeufs. Les peupliers qui se développaient de manière beaucoup plus importante en agroforesterie, une efficacité d'utilisation de l'eau plus forte en agroforesterie, par contre, pas d'effet sur l'utilisation de l'azote. Et je ne l'ai pas montré, mais il n'y avait pas d'effet non plus, pas d'effet significatif sur la durée de la saison de végétation, puisqu'on faisait l'hypothèse aussi que la présence d'un fixateur d'azote en viangé avec le peuplier pouvait stimuler peut-être un débourrement plus précoce, une enceinte endormance plus tardive et donc une saison de végétation des arbres significativement plus longue, mais ça n'a pas été le cas. Et je crois que j'ai... ... ... ... ... ... ...